Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissanheim et de son extension. Sixième épisode sur la construction du grill de la gare. Là, on va s'occuper de mettre en place les voies sur la voie autorail, la voie 1, la voie 2, la voie 3, la voie 4, la voie vers marchandises. Et poser ce bloc ici, ainsi que la traverse-jonction double qui est hors cadin actuellement. Donc là, on a une réserve de voies où les rails ne sont pas assez grands. Mais ce n'est pas grave, j'ai des profils et codes 75 qui vont servir. Et donc, je vais utiliser les traverses qui sont sur ces voies-là pour pouvoir faire mes différentes voies avec mon gabarit. Ici, qui va me servir pour pouvoir faire les voies comme j'ai fait de l'autre côté. Eh bien, allons-y ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 J'avais tracé sur mon logiciel de dessin les trajectoires du grille de la gare. Mais j'avais oublié une petite chose. C'est qu'ici et ici, j'ai des quais de gare qui se terminent. Donc, si je gardais le tracé orthographique fait sur le logiciel, j'avais plus mes quais, en fait. Donc, du coup, j'ai été obligé de faire une modification pour que je puisse insérer les quais. Sinon, une gare sans quai, c'est un petit peu problématique. Donc, tout ce que j'avais prévu a été légèrement modifié. Ce n'est pas grave. À ce stade, ce n'était pas grave que je m'en sois rendu compte. Ça aurait été beaucoup plus problématique si j'avais tout fait et que, du coup, j'aurais eu l'obligation de tout défaire. Donc, en fait, techniquement, je ne vais pas poser cette voie-là puisque je vais attendre que le module soit installé et que les autres raccords soient faits. Par contre, je vais mettre en place le quai jusqu'ici. Et, du coup, j'ai été obligé de procéder au détournement de celle-là, de la voie 3. Du coup, la voie 4 va se retrouver légèrement déplacée. Et donc, du coup, les deux appareils de voie qui étaient ici, à savoir l'aiguillage triple et l'aiguillage simple, vont être certainement intervertis. Mais pour ça, il faut d'abord que je pose cette voie-là. Donc, l'étape, maintenant, ça va être de mettre en place, donc de reprendre des profilés de voie, mettre en place cette voie-là jusqu'à ici, donc rajouter un petit peu de liège. Et une fois que j'aurai cette voie-là, je pourrai me caler sur la deuxième, donc la voie 4, la voie 5, la voie de marchandise, la voie 6. Voilà. Donc, du coup, petit changement qui fait qu'il y a eu quelques modifications. Et bien évidemment, cette voie-là, je ne la mettrai pas pour l'instant. Voilà. Eh bien, on va continuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va être tout pour cette vidéo aujourd'hui, parce que là, il faut que j'attende un petit peu que ça sèche et il faut que je prépare les différents éléments de cette partie-là et il faut que je vérifie toute l'organisation ici, parce que là, ça a un petit peu été bousculé. Donc, dans une prochaine vidéo, on fera la modification de la traverse-jonction double, la modification de l'aiguillage triple. Et puis, on viendra voir ce qu'on fait avec les aiguilles. et on fera certainement quelques petites modifications. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. et je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du grille de la gare.